Il y a une meuf qui s'est donné un pari de faire l'amour à plus de 100 gars en trois semaines en Cancun. Et elle y est arrivée. Car nous les mecs, on est faciles. Désolé, t'es pas très belle. Tu veux faire l'amour avec moi ? T'es la femme la plus belle du monde, ok ? C'est une Anglaise qui vit en Australie et qui est partie en Cancun pour faire l'amour à des moches. Oui, moi ça place, je suis restée en Angleterre. Il y a assez de moches à se taper. Au final, elle a couché avec 122 mecs en trois semaines. Ça fait un mec tous les 4 heures. La meuf, elle travaille au 3-8. Elle est encore plus forte que les Ouïghours qui font des t-shirts Zara en Chine. Bravo elle. Et au bout d'un moment, je suis sûr qu'elle a commencé à chercher que des éducateurs précoces pour aller plus vite. Et c'est là que je me dis que j'étais pas là au bon endroit. Pour une fois que ça me servait à quelque chose. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, tu fais une partouze pour gagner du temps. Il paraît qu'il y avait tellement de gars qu'il y en a qui faisaient la queue à la porte. Avec leur queue. Je peux y aller maintenant ? Non ? Ok. Non mais allez-y devant moi. Oui bien sûr, attendez. Attends, attends. Oui, c'est les handicapés et les grosses bites en priorité. Donc allez-y. Super. C'est beau de voir autant de gens qui prennent du plaisir. C'est fini ? Quoi ? Ah non. Et moi alors ? Mais un petit coup. Promis, je dure pas longtemps. Non. Il y avait tellement de mecs à la porte qu'il y a des gars qui tapaient à la porte pour dire C'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. C'est mon tour, ok ? Alors je vous ai pas dit, mais c'est qu'elle a gagné 250 000 euros parce qu'elle se faisait payer quoi. Je me demande comment t'expliques ça sur la déclaration d'imposition. Elle est où la case partouze ? Par contre, j'ai calculé, ça fait 2000 euros par mec. C'est aussi cher qu'une location de toilette à Paris. Elle devait essayer de viser que des mecs riches. Mais comment tu sais que les mecs qui sont riches sur les plages de Cancun, ils ont un tatouage, je suis prêt à payer 2000 euros juste pour me faire sucer la bite parce que je suis riche, mais j'ai toujours pas fait l'amour à quelqu'un ? Je sais pas. En tout cas, ce tatouage est très gros et très long. Mais c'est marrant qu'elle soit partie aussi loin, tu sais, pour trouver des cutars qui ont besoin de faire l'amour, tu peux juger à Cancun. Tu vas juste à la Japan Expo de Paris. T'en as assez. Et tu fais ça en deux jours. En plus, c'est cool, elle l'a fait avec une copine à elle. Mais tu sais, les partouzes, c'est un peu comme les raclètes, c'est toujours mieux entre amis. Et sympa, ils ont filmé des bouts de partouzes, pour les mettre sur Internet. Ça fait des beaux souvenirs de vacances. Ça, maman, c'est quand on a visité Chichen Itza. Et ça, c'est quand on était 25 à faire l'amour avec Bonny Blu. Beau souvenir. Je t'ai ramené à ma niette. De Chichen Itza, bien sûr. Elle précise quand même qu'elles ont pris que des mecs majeurs. Et qu'elles disent que oui, c'est fatigant, mais c'est un métier facile. Moi, je dis pareil que quand je fais ces vidéos-là, c'est un métier facile. Sauf que je ne gagne pas 250 000 euros par an. Moi, ça ne me dérange pas. Pas de problème. Du moment que tout le monde se protège et que tout le monde est consentant, ça va. Allez, amusez-vous les jeunes. Dis-moi en commentaire si tu as accepté de coucher avec les filles, bien sûr, à Cancun. Allez, bon courage des pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada